Bonjour, bonjour à tous. Alors je m'appelle Adrien Lucas, je suis le professeur du casso-couleur B3 depuis six ans. Et donc chaque année mon cours évolue, donc je suis artiste, je suis chercheur et je suis professeur. Et ma connaissance du sujet de la couleur, de la lumière, de la matière et de leurs interactions évolue sans cesse. Et par conséquent mon cours s'adapte chaque année à ses nouvelles connaissances pour essayer d'être toujours à jour avec la connaissance contemporaine dans ce domaine. Et donc cette année je vous propose un programme que j'ai appelé Lumière, matière et couleur. Alors je vais un peu expliquer mes objectifs par la suite. Je vais déjà commencer par vous dire que le cours se divise en deux parties. Il y a une première partie d'octobre à janvier, dans lequel le cours est plutôt un cours à la fois théorique et pratique. Où il y aura huit séances, dont cinq séances seront des cours théoriques. Et trois séances seront des workshops où on apprendra à se servir d'instruments de laboratoire pour à la fois étudier, mesurer et regarder des matières, des lumières et des couleurs. Donc la première partie du cours c'est d'octobre à janvier. Et ensuite il y a une seconde partie du cours qui est en fait le développement d'un travail pratique de votre côté. Donc je vous demanderai en fait d'avoir cherché des liens dans la matière du cours avec votre travail personnel, de préférence votre travail d'atelier. Et donc vous aurez la moitié de l'année pour développer une recherche personnelle, un travail personnel autour de vos intérêts et autour de la matière du cours. Donc je vais juste vous donner un peu mes objectifs, surtout concernant la première partie du cours, donc la partie plus théorique. Donc l'objectif c'est de vous faire comprendre en fait les bases, d'abord les bases scientifiques des mécanismes qui produisent des couleurs. Donc on va essayer de voir ce que c'est que la lumière, comment la lumière interagit avec des matières et devient visible et donc produit des couleurs. Ensuite je vous donnerai des outils pratiques pour analyser, mesurer et éventuellement reproduire ou communiquer la couleur des lumières et la couleur des matières. Un autre objectif c'est que vous preniez conscience du fait que malgré toutes ces bases physiques, la couleur c'est quelque chose qui n'existe que dans l'esprit d'un observateur. La couleur c'est une sensation. Enfin je voudrais que vous ayez une connaissance de base des matériaux et des technologies contemporaines de la lumière, matière, couleur et que vous puissiez développer un esprit critique par rapport à ces sujets, par rapport à leur utilisation dans l'art, par rapport à leur utilisation dans votre pratique artistique personnelle. Puis enfin je vous donnerai un aperçu assez large, bien qu'assez restreint, de l'utilisation de la couleur et de la lumière dans l'art et dans la science contemporaine. Donc je l'ai déjà dit, les cours théoriques seront accompagnés de workshops pratiques dans lesquels on verra comment la lumière et la couleur sont utilisées et analysées en laboratoire. Alors les cours ont lieu cette année à l'abbaye de la Cambre, au premier étage, à l'auditoire Creusse. Et il se déroule le jeudi de 16h à 18h pour le premier quadrimestre. Pour le deuxième quadrimestre, l'horaire reste à définir. Si vous voulez avoir une idée un peu plus précise du contenu du cours, vous pouvez aller voir le site casocouleursb3.wordpress.com Et là vous avez déjà beaucoup de ressources qui datent des années antérieures, des vidéos, des documents. Et comme ça vous pourrez un petit peu vous faire une première idée de ce que je vais vous raconter cette année. Et alors pour vous inscrire, je vous demande s'il vous plaît d'envoyer donc votre prénom, votre nom, la section dans laquelle vous êtes inscrit à la Cambre. Et vous envoyez ça à mon email de la Cambre. Donc adrien.lucas.lacambre.be Voilà, j'ai donné aussi à Serge une feuille dans laquelle je résume un petit peu tout ce que je viens de dire. Et que vous pouvez donc consulter, vous pouvez aussi aller voir, vous trouverez également mon email et de nouveau l'adresse du site web du CASO sur ce document.